Bonjour tout le monde, félicitations d'avoir survécu à 2020 et je vous souhaite une très bonne année 2021. Pour 2021, je vous propose de faire des petites vidéos courtes de décryptage d'actualités cyber qu'on entend dans les journaux. Le but est que tout le monde puisse comprendre ce sujet, qui est parfois traité un peu vite parce qu'il a l'air compliqué. Et la première actualité dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le piratage de FireEye, une grande entreprise de cybersécurité. Et vous vous dites peut-être, c'est ballot, quand on fait de la cybersécurité et qu'on se fait pirater, on a un peu l'air d'une bande de pignouf. Alors, oui, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Tout a commencé le 8 décembre, quand FireEye annonce qu'ils se sont fait pirater. C'est une des plus grosses entreprises de sécurité à la pointe de la recherche, et comme le gouvernement américain a pas mal de contrats de sécurité avec eux, c'est assez embêtant. Ils expliquent qu'il s'agit d'un groupe de hackers très très sophistiqué, ce qu'on appelle un APT, et probablement lié à un État. Ils expliquent aussi que ces hackers ont juste récupéré les outils d'attaque que FireEye développe en interne. Mais cette explication, elle convainc pas tout le monde. Déjà parce que souvent, une entreprise qui se fait pirater essaye de dire que l'attaquant est plus fort qu'il n'est vraiment pour pas trop passer pour des glands. Ensuite, parce qu'un vrai APT a déjà des outils comme ceux de FireEye, voire meilleurs. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Un peu après, le 13 décembre, on annonce que les départements du commerce et du trésor américain ont été piratés. Et la rumeur dit que ce serait lié au piratage de FireEye. Et même, les rumeurs commencent à s'étoffer. On dit que ça vient de la Russie, et que ce serait beaucoup beaucoup plus grave que ça. Le lendemain, on apprend que ça vient d'un fournisseur commun de FireEye et du département du trésor, SolarWinds. C'est une entreprise qui fait des logiciels de gestion informatique. Et le problème vient du produit Orion, qui sert à suivre en permanence quels sont les ordinateurs qui fonctionnent correctement quand on est une organisation qui en a beaucoup. On ne sait pas exactement comment les hackers sont rentrés chez SolarWinds, mais on sait qu'ils y sont depuis longtemps. Et qu'ils ont changé le code d'une mise à jour de ce produit, pour y rajouter un logiciel malveillant. Et tous les gens qui ont fait la mise à jour du produit infecté ont installé une porte dérobée dans leur réseau, qui permet aux attaquants d'avoir accès à tout ce qu'il y a sur le réseau. Voilà. Et là, on sait que ça, ça ne sent pas très bon. Parce que 1. La mise à jour infectée, elle a été installée par 18 000 organisations. Et a priori, c'est plutôt des grosses, voire des très grosses organisations. 2. L'accès malveillant permet très vite de pirater toute l'organisation. Parce que le logiciel compromis, Orion, a besoin de privilèges élevés sur le réseau pour fonctionner. Et 3. Le piratage a entre 6 et 9 mois. Aujourd'hui, on sait que la première modification du logiciel date d'octobre 2019. Et la mise à jour infectée a été diffusée entre mars et juin 2020. Donc depuis ce moment, les attaquants ont eu l'occasion d'accéder à plein 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 d'informations super sensibles. Notamment, tous les emails échangés par les organisations. Depuis, on entend tous les jours de nouvelles organisations qui se sont faites pirater de cette manière. Microsoft, Cisco, SAP, VMware, Intel, Deloitte, Nvidia, le ministère de l'Intérieur américain, des hôpitaux, des universités et plein plein d'autres. C'est une vraie hécatombe pour les US, parce que ces organisations sont super stratégiques, vu qu'elles gèrent plein de projets top secrets un peu partout dans le monde, ou sont tout simplement vitales pour les US. Et aussi parce que le piratage est tellement profond que l'agence américaine de cybersécurité a dit que si vous êtes piraté, il faut considérer que tout votre réseau est foutu. Et qu'il faut en refaire un à partir de zéro. Mais il reste plusieurs questions. On ne sait pas aujourd'hui à quel point la France est touchée. De manière générale, on n'en sait pas trop sur les alliés des US, et s'il y aura une réponse commune avec ses alliés. En fait, on ne sait même pas s'il y aura une réponse tout court. Le problème, c'est que pour l'instant, Donald Trump n'a pas voulu dire quoi que ce soit contre la Russie. Et il ne veut pas non plus travailler avec Joe Biden. Donc finalement, heureusement que FireEye a voulu être transparent, et a tiré la sonnette d'alarme. Parce que ça a permis de découvrir que des agents russes se baladent dans le réseau d'organisations super sensibles depuis des mois. Ce qui est fascinant, c'est que des grands piratages comme ça, on sait que ça existe. Mais c'est rare que ce genre de truc top secret éclate au grand jour. Personnellement, ce qui m'embête, c'est que des gens risquent de conclure qu'il ne faut pas faire les mises à jour. Alors que c'est la première chose à faire pour la sécurité. Elles contiennent toutes les corrections de vulnérabilité. Donc c'est vraiment super important. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver toutes les infos en description et sur mon blog. C'était la première vidéo de décryptage d'actualité sur cette chaîne. Mais en fait, j'en ai fait pas mal l'année dernière pour un projet dont je vous parlerai un peu plus bientôt. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Et si c'est le cas, à vous abonner. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de continuer à être attentif et d'avoir une très belle année 2021.